5 minutes de gainage abdominal sans planche. Bienvenue dans votre fitness studio. Vous en avez marre de faire toujours les mêmes exercices de gainage ? Je vous comprends. Du coup, je vous ai préparé une vidéo assez courte qui va vraiment vous solliciter au maximum votre sangle abdominal. Juste avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le gainage ? En fait, le gainage abdominal, c'est le fait de ne compter que sur ses abdos pour tenir les membres inférieurs et les membres supérieurs de votre corps. Et ça, on n'est pas obligé de le faire que sur les coudes, vous allez voir, en planche. On peut le faire de plein d'autres façons que je vous invite à découvrir maintenant tout de suite. Donc voilà, on commence comme ça tout de suite. Ici, en équilibre sur une jambe. Voilà. Là, l'idée, c'est de ne pas s'effondrer. C'est-à-dire, hop, de remonter les deux manches au même niveau, de bien planter son pied au sol. Soit vous placez votre pied sur la cheville, sur le genou, ou sur la cuisse opposée, peu importe. Le truc, c'est de faire fonctionner les forces. Donc la cuisse appuie sur le pied, le pied appuie sur la cuisse. Comme ça, vous êtes hyper stable. Voilà. Ensuite, on dégage les épaules des oreilles, on rentre la sangle abdominale. On inspire. Et on souffle. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes obligé de compter surtout sur votre sangle abdominale pour vous tenir. Mais vous avez quand même aussi pas mal de muscles des jambes qui travaillent, on est d'accord ? Donc du coup, pour remonter cet exercice de gainage, on va passer sur la pointe des pieds. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Basculez l'os du pubis vers l'avant. Serrez la sangle abdominale à fond. Et on passe sur la pointe des pieds. C'est la sangle abdominale qui vous porte. On ne sait pas trop les pointes de pied. Voilà. Serrez les abdos. Rebrissez-vous. Regardez un point fixe. Libérez votre visage. Voilà. Remontez les abdos. Remontez l'os du pubis vers vous. Et si vous partez sur le côté, c'est normal. C'est le banc qui passe dans les branches de votre arbre. Inspire. Et on repart. Voilà. Basculez l'os du pubis vers l'avant. Serrez la sangle abdominale. Imaginez que vous voulez remonter vos jambes avec la force des abdos. Voilà. Du coup, ça passe beaucoup mieux. Encore. Trois. Deux. Un. Et relâchez doucement, tranquille. C'est normal de sentir aussi un peu dans les mollets. Mais ça se passe quand même surtout au niveau de la sangle abdominale pour la stabilisation du bassin. On repart. Ici. Voilà. Moi, je ne descends plus pas mon pied là parce que j'ai toujours mon genou en mousse. Donc, les deux hanches face, sangle abdominale serrée, épaule face. Voilà. En fait, le gainage, finalement, ça se passe vraiment là. Hanche face. Ici, très serrée, très contractée. J'inspire. J'inspire. Je connecte ma respiration à ma sangle abdominale. L'os du pubis vers l'avant. Comme si je voulais remonter mes hanches. Et je décolle. Voilà. Regardez un point fixe vers l'horizon. Détendez vos orteils dans le sol. Ce n'est pas grave si le talon ne monte pas beaucoup. Vous avez énormément de travail de la sangle abdominale, de la stabilisation du bassin, des épaules. Cinq, c'est bon. Quatre. Trois. Deux. Un. OK. C'est bien. Relâchez. Génial. On passe au sol. Promis, il n'y a pas d'appui sur les mains ni sur les coudes. Donc, pour le prochain exercice, on va basculer le buste un petit peu en arrière. Voilà. Et pareil, en fait, on va obliger notre sangle abdominale à tenir nos membres supérieurs, nos membres inférieurs. Donc, du coup, on va basculer en arrière. D'abord, on va juste décoller les mains et les placer là, vers l'avant. C'est un peu plus facile. Puis ici, périmé, expire les deux pieds. Voilà. Donc là, vous êtes en bien âge. Vous pouvez placer vos mains. C'est hyper serré. Et ça a vraiment la même efficacité qu'une planche. C'est même plus dur, en fait, parce que vous ne pouvez pas compter ici sur vos épaules. Parfois, les gens qui font vachement de planches, ils vont développer finalement des deltos, des pecs qui sont quand même hyper forts. Et du coup, qui vont quand même prendre un peu pour la planche un peu là. Vous pouvez compter sur rien du tout, juste sur vos abdos. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez placer ici les mains vers l'arrière. Tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Allez, on reste. Voilà. Nombrine en direction du dos. Dégagez les épaules des oreilles, serrez les zones plates. Si ça tremble, c'est que c'est bien. Si c'est trop dur, vous pouvez placer un pied ou l'autre au sol. C'est comme vous voulez. Et si ça fait mal dans le bas du dos, ramenez un petit peu plus le nombril vers le dos. Relâchez, inspirez. Ici, une main à un pied. Une main à l'autre pied. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est dans l'enguinage. Trouvez votre équilibre. Encore trois. Encore deux. Encore un. J'inspire. Vérilée serrée, expire et détachez les mains de pied. Trois. Deux. Un. Relâchez, c'est bien. Génial. Allez, j'en ai un dernier pour vous. Ici, vous allez vous placer au sol. Voilà. Les deux mains collées l'une contre l'autre. Voilà. Et ici, tout simplement, on va aller faire cet exercice de rouler. Et en avant, en arrière, sans basculer complètement, en restant bien dans le contrôle. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre à tout moment. J'inspire. J'inspire. Et les périnées expires. Je ramène vers l'arrière. Et j'inspire. Périnées expires. J'ouvre mes hanches vers l'arrière. Voilà. J'inspire. Je détends. Et les périnées expires. Je ramène vers l'arrière. On va sans partir complètement vers l'arrière. Je vous ai montré ce qu'il ne fallait pas faire. C'est bien. Et j'inspire. Je descends. Et je souffle. Je ramène. Et j'inspire. Je descends. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous décollez les deux pieds au sol. Et c'est pareil. On essaie de rouler en arrière. Et en avant. En arrière. Et en avant. Relâchez. Changer de sens. Il est bien celui-là. Voilà. Voilà. C'est un nouveau tiré de la méthode de Bernadette de Gasquet. Qui s'appelle aussi le Crocodile. Voilà. Super exode de gainage. Donc, on y va. Les deux mains ici. L'une au-dessus de l'autre. Donc, on n'est pas là. On a vraiment les deux pouces ensemble. Les deux pieds ensemble. Voilà. On se place. J'inspire. Et je souffle. Je bascule légèrement en arrière. Puis, en avant. Et en arrière. Et en avant. Donc, il n'y a rien à la force des bras. Tout se fait à la force des abdos. En avant. Et en arrière. Courage. Inspire. Et souffle. Voilà. Vos cinq minutes de gainage. J'espère que vous les appréciez. Là, tout de suite, maintenant. Et Périnée expire. On mène vers l'arrière. Génial. Un dernier. Inspire. Et souffle. Ok. Posez. Voilà. Si vous avez l'impression de n'avoir rien senti, faites moins de planches, plus de ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de gainage express. Donc, en gros, c'est une séance qui s'inclut vraiment dans mon objectif rentré. Donc, si vous voulez en avoir un petit peu plus et si vous voulez rapidement intégrer du renforcement musculaire et de l'alimentation équilibrée dans votre quotidien un petit peu fou et un petit peu trop pressé, vous pouvez télécharger mon dernier e-book qui est là pour vous accompagner au quotidien dans votre mode de vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram pour du coaching et de la motivation day by day.